Mesdames et messieurs, c'est un membre d'une nouvelle mafia qui vient d'arriver en ville, les Spirito Santo. Voilà, c'est une mafia italienne, je vous explique, qui est quand même assez bien placée, tu vois. Après là, on n'est pas encore placé parce que bien évidemment on vient d'arriver. C'est une mafia italienne mais qui contient plein de personnages, plein de gens d'origine et de nationalité différente. C'est pour ça que Raphaël, il n'est pas italien, il est espagnol. Enfin, il est latino, il est espagnol, on peut le dire, il est espagnol. Moi, pourquoi, déjà je vais vous dire pourquoi j'ai choisi d'avoir un perso espagnol et pas italien, tu vois, comme tout le monde. Parce que déjà, comme ça, il y a plus de variété dans le groupe. Et puis, je ne suis pas à l'aise avec l'italien, je vous le dis, je n'ai pas de connaissances du tout en italien, mis à part « Grazie mille, les pizzas de la mamma », c'est tout, c'est tout, je n'ai rien d'autre. Du coup, c'est pour ça, moi je suis plus à l'aise avec l'espagnol, donc j'ai choisi de faire un perso espagnol comme ça. Voilà, je suis dans ma zone de confort, voilà, je vous le dis, je suis dans ma zone de confort, je suis tranquille comme ça, tu vois. Mis à part ça, il a une histoire assez banale. Voilà, il était espagnol, il était en Espagne, il a dû quitter son pays parce que, bon, bref, tu comprends. Et donc, il est arrivé dans cette famille. Cette famille qui est déjà, on est tous déjà connus des services de police, enfin, dans le background, on est tous déjà connus des services de police. Notamment le Don, le Don, c'est le réfé, c'est le chef, c'est le boss de la mafia qui est actuellement en prison. Là, il est en prison à l'heure où je vous parle. Donc nous, on va aller le chercher à Bolingbroke. Il est à Bolingbroke ou je ne sais pas si c'est Bolingbroke ou Alcatraz, je pense que c'est plus Bolingbroke, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, on verra. Et donc, on va aller le chercher parce qu'il est libérable ce soir. Je vous dis, c'est une mafia, je pense que le projet va être fou. On va marcher sur la ville. Je vous le dis, je pense qu'on va marcher sur tout le monde. Et puis, on aura des entreprises à nous, genre une pizzeria peut-être, peut-être le Weasel, peut-être l'entreprise de pétrole, peut-être des trucs comme ça. Pour l'instant, moi, je travaille au taxi pour que je puisse farm un peu de thunes, tu vois, parce que j'ai quoi là ? Sur moi, j'ai 100 dollars et dans mon compte, j'ai quoi ? J'ai genre... J'ai 1500, tu vois, donc c'est vraiment de la merde. Et les 1500, je les ai farm cet après-midi déjà. À la base, moi, je voulais jouer grave sérieux et tout, genre une voix bien carismatique et tout, t'as vu. Et sauf qu'en fait, j'ai bien réfléchi et je pense qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le jouer en mode troll, tu vois. Genre comme j'ai l'habitude de faire. Vraiment, le mec, il fout un peu la merde, tu vois. Sauf que, quand même, on est carré dans les moments où il faut être carré. Tu vois, on est bien, on est sérieux dans les moments où il faut l'être. Parce que sinon, sinon, j'avancerai jamais dans la vie, tu vois ce que je veux dire ? Hola, hola ! Allez, remette ta fraise, on y va. On va où ? Bah, viens. On va où ? On va où ? Ça fait 4 ans. Réfléchis, s'il te plaît. Il est 26. Est-ce qu'on peut passer à l'hôpital juste avant, s'il vous plaît, par pitié ? Oui, on va passer à l'hôpital, on va chercher quelqu'un avant, surtout. Aïe ! Bien fait, connard. Eh, mais... Maman ! Mais non, maman ! Bon, non. Ça va ? Moi, tu vas, maman. Ça va, je suis partie qu'une semaine en vacances, c'est sérieux. C'est longtemps, quand même. Mais on a la meilleure flotte d'arpée du monde dans le groupe ! Vous aviez dû être dévestés sans moi, j'imagine ça. Enfin, je l'avais déjà. Totalement. C'est comme si je la connaissais pas du tout. À ce point-là, exact. C'est mais bien mon nouveau, c'est un designer italien, apparemment. C'est pas mal. C'est original. Ouais, c'est plutôt cool. Euh... Bon. Attendez, bougez pas. J'ai un appel à passer. Ouais, c'est gris. Pourquoi il y a aussi... Ça va, ma sœur ? Ça va, et toi ? Ça va. J'ai peur. Pourquoi ? Je sais pas comment je vais réagir. T'inquiète pas. Hop ! Sois contente, ça sera bien. Oui. Allez, on se voit bientôt. Oh, mon dieu. Oh, il est là. Oh, bon an, ça va. Oh, Tino, Tino. Tu es enfant. Enfin. Enfin, là. T'es ma manquetteur d'elle. T'es ma manquetteur d'elle. Content de te revoir. Ah, non, les garçons, ça va ? Deux, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous arrive ? On y va. On y va. Vous êtes grave sur l'émotion. Qu'est-ce qu'il y a à ton frère, il a mangé des chocs à pic ? Pourquoi il est comme ça, de se tester les mingues ? Je crois qu'il a encore fini. Oh, mon dieu, c'est vrai qu'il faut. Il a touché du foin. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il voulait un chat ou il avait des noms, c'est ça ? Non, non, c'est... Il a touché le foin. Il a touché dans le rayon et il est tombé sur le foin. Oui, tu sais, le rayon cochon d'Hande, il y avait du foin à côté. Du foin. C'est peut-être ça, hein ? Du foin. Oui, du foin. Du foin, oui. Andiens à ma casa, par favori. T'as fini de faire les petits muets, là. Personne parle. Moi, je conduis, je concentrais sur la vue. Je suis concentré pour me tenir. Il y a un peu de tension, là, dans la voiture, un petit peu. Du coup, je sais pas. Il y a aucune tension. Non, vrai, c'est vrai que c'est... Là, tout à l'heure, il parlait pas spécialement. Ouais, voilà, il y a de la tension, de l'émotion, c'est un peu tout mélangé. Donc, du coup, je vous laisse méditer tranquille. Attire ça, oui. Je voudrais bien mettre un peu de bonne ambiance, mais je suis pas sûre que ce soit le bon moment. Vas-y, te souvi. Bah, c'est pas le bon moment, en fait. Oh, pourquoi dommage. Bah si, justement, c'est le bon moment, vu qu'il vient de sortir de prison. Oui. Ouais, 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 mais je vois toute l'émotion que vous avez, là, ce... On fait la fête au regard, quoi ? Moi ? Oui, oui. Ça, 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 ça se sent. Je vous suis dans votre fête, du coup. Quelle chenivette. Bon, si possible, j'aimerais bien vous voir tous un fil devant moi. Non, j'aimerais bien faire un câlin à tous, un à la fois. Non, viens, Yann. Fais encore la tempête. Non, au prochain. Si c'est la crise de l'adolescence, du coup, on met des plans de maquillage pour cacher vos beaux yeux. Tu as les yeux d'une italienne. Chut ! Pourquoi tu les caches derrière autant de mascaras ? Oh, Gabriel, il est. Quoi ? T'as beaucoup, on va tirer à te regarder dans une glace. Ça fait plaisir de te revoir, papa. C'est un plaisir de te revoir aussi, mon fils. T'as bien grandi, ça fait plaisir. Toujours. Viens ici. Je suis super ému. Comment ça va, Raphaël ? Oui, ça va. Oh, mon Dieu. Bon, c'est 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait dans ces 4 ans-là ? Ça nous fait des bêtises. La question, c'est qui a envie de raconter en premier ? Je passe ma langue au chat, perso. Gabriel, raconte-moi. Oh, pourquoi moi ? Parce que je veux voir tes roues flaquettes bouger avec le son d'autauroi. Alors ? Euh... On a fait quoi pendant 4 ans ? Des meilleurs fois, chacun sa merde. Ouais, tu te démerdes, hein ? Ouais, putain. Chiquita, on a fait quoi pendant 4 ans ? Dépêchez votre raconte, t'as quelque chose à votre père, avant que ce soit moi qui raconte quelque chose à votre place. On a fait le ménage dans la cuisine, dans la maison. Alors, après, on a acheté des véhicules. Bon, il y a eu une crise économique, je vous l'ai dû tout vendre pour payer le loyer. On a déjà réussi à garder la maison. Oui, c'est déjà bien. Oui. Ensuite, moi, j'ai tendu la pelouse. J'ai fait les arbustes. Moi, j'ai fait la poussière. Menteur, t'as pas tout fait ? Non. Une image. C'est peut-être faute ma gueule. Non. Qu'est-ce qu'on a fait d'autres ? Aidez-moi, s'il vous plaît, tous en cœur. On a fait quoi ? Non, moi, j'ai fait un truc, c'était solo. Avant, avant la crise économique, on a essayé de monter une entreprise. Sans de n'exérien. Un jour, ils ont fait une livraison de cocaïne. Ils étaient censés livrer 200 pochons, mais il y en avait que 197 à la livraison. C'est pas le saut, c'est pas moi. Et fume pas. Ça tombe bien, ça tombe pas la cocaïne. Ça tombe bien. Bah voilà, ça tombe bien que c'est pas moi. Merde. Je vais voir qui c'est. Ouais, bah si, je me demande déjà qui c'est. Il est un Thomas et ton fesson. Ah, j'attends qu'ils arrivent. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Ok. Toi, t'es pas pas en prison, du coup ? Raconte-nous des aventures. Mais en prison, j'ai quand même essayé de faire prospérer la famille de là-bas, mais c'était très difficile. Ça fait quoi pour ? Bah disons que des fois, il y a quelques contacts qui ont pu venir vers vous, que c'était contact de contact. Ok. Ah, c'est donc ça ! Ah, c'était donc lui, le fameux... C'était donc toi ! Ah oui, enfin malgré tout ça, c'était moi qui gère les affaires. Ah, c'était toi aussi ! Putain ! Je te jure que vous foutez ça, on en apprend. C'était donc vous ! C'est vrai, on a encore une maison. Il sient plutôt bien. Ah oui, oui, oui. Elle a vraiment bien géré. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, bon ça, je sais pas si vous avez contacté pas, mais tout à l'heure pour la reprise. Oh, ça m'intéresse, ça ! J'arrive ! Oh putain, il est là, lui. Oui, ça va très bien, lui. Si je peux me permettre, moi, j'ai refait tout le ravalement de la maison tout seul. Quel menteur ! Oh, le mytho de ouf ! Le mytho, t'étais pas tout seul ! Je suis choqué, il y a Jeannette, la femme de ménage, elle t'a aidé, cette connasse là. Oui, d'accord. Elle est pure de la merde. Il y en fait du tout à part de la ménage dans la gamba. Moi, moi, parle bien de Jeannette ! Non, c'est une connasse, il l'aimait pas, voilà, je le dis. Elle avait pas les papiers américains, il l'aimait pas, voilà, point. Raciste. Je suis pas raciste, c'est juste qu'elle était sans papier, elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé sans papier. Vous êtes infernale. Alors, dis-moi un truc. Ne me touche pas, comme toi, j'aime pas. Ne me touche pas, il est dit. Réponds si tu dois. Hein ? Tu es qui, toi, pour dire qui a le droit de travailler ou pas le droit de travailler. Non, mais il est pas dit ça, mais parce qu'elle n'a pas les papiers. Et alors ? Bah, il ne sait pas, il n'est pas censé travailler sur le papier, moi, j'aurais le seul. C'est un bout de papier qui te dit si tu arrives à travailler, si tu travailles mieux qu'un autre. Non, mais je ne sais pas, moi, c'est les lois, après. Après, si on encule le président, on encule le président. Tu sais, si tout le monde réfléchissait comme toi, quand mon père est arrivé ici dans les années 90, ça ne serait jamais là. Jamais. Oui, c'est vrai. Écoute, leur loi, ce n'est pas nos lois à nous, ok ? Je vais t'aider, Anna, à passer le balai. Mais non ! Oui, je crois que je suis le père, merci. Oui. Normalement, il n'en reste pas beaucoup, ils ont nettoyé. Je fais un petit tas, je fais un petit tas. Quoi ? C'est pas de l'appel, on va aller chercher l'appel. Mais depuis la crise, on a eu un gouverneur qui était très casse-couille et il a imposé un ressentissement obligatoire. Quoi ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Après, MacTest, il n'est plus là, ça fait 20 ans qu'on vit ici. Tiens, je pousse, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Pour ton excès de casier, ils vont te demander. Tu m'as dit quoi ? Oui, bien sûr. Aïe, arrête connard, je vais te niquer ta mère. Arrête. Aïe, quoi ? Aïe, arrête. Quoi ? Aïe. Aïe, ma tête. Ah bon, il y a quelqu'un de vous qui peut m'emmener à la mairie ? Moi, il faut qu'il me fasse le sensé. Ah oui, c'est quand tu as vu. Ah, ça on verra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah bah, il veut jouer avec toi. Alors, messieurs, quoi ? Messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour l'encrutement, ils seront éliminatoires. Non, il y a le juge, je m'appelle. Oui, monsieur le juge. Je pense que c'est un code en police. C'est un code ? Oui, il pense que c'est un code. Un code de police. Un code à radio. Sauf qu'il n'est pas en radio, je ne comprends pas. Je ne sais pas, il est con. Je... Ils sont graves cons. C'est personne, non ? Bien sûr, non. Bah, non. Après, il est au sud, c'est normal. Il n'y a rien pour toi. Toi, tu es le premier à être éliminé. Tu parles duquel ? Bonsoir, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enchantée, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, madame. Après Raphaël, enchantée. Oui, ça va, super. Bonsoir. Madame, vous faites les recensements ? Oui, allez-y, venez. Oh, c'est génial. Allez, viens, Anna. Anna, Anna. Pourquoi je ne fais pas ? On est dans un clip de rap. Attention, Raffi. Ce n'est pas la fille, moi. Je veux t'attendre dehors ? Non, viens, viens. Ok. Après, tu veux rester dehors, mais bon, le monde est dangereux. Mais moi, ça a été... Mais je reste devant, il y a des caméras, de toute façon. Non, viens, viens. Il y a des caméras, toi. Je vais se mettre contre le mur, je prends juste une petite photo. Ici, oui, pas de problème. Il y a mes lunettes. Exactement. Allez, c'est parti. Tu vas bien ? Oui, vous imaginez, je vais faire une vacance, une semaine en vacances en Italie, et on me dit que je dois faire un ressentiment. Ah, vous êtes italienne ? Il me faudrait votre carte... Euh, attendez, venons d'Equilibs. Oui, on va se déclarer, oui. Il faut faire un petit peu trop fort. Oh, mais alala. Oui, parfois. Elle est dans ma famille, elle est inconnue. Il me... Vous avez votre numéro T, Fancy, s'il vous plaît. Ah, déjà ? Oui, je sais, on vous la fait tous les jours, celle-là. Alors, c'est le 83-17. Effectivement, c'est une blague, je l'ai, H24. Ah, du coup, votre adresse, s'il vous plaît. Euh, c'est quoi déjà l'adresse ? Un lieu approximatif. Alors, c'est à Rockford Hills. Ok. Eh bien, c'est tout bon. Ah, c'est super. Je vous raccompagne. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée et vous aussi, bon courage. Bonsoir, vous allez bien ? Merci. Bonsoir, vous allez bien, vous ? Je t'aime, ma fille. Merci, papa. C'est bon, je suis propre. C'est propre ? Et c'est tout plein, tout propre. Faut la carte d'identité, on est d'accord. Je sais que c'est toi qui le sont au téléphone, mais ta soeur, je l'affroncée, c'est ça ton problème. Quoi ? Quoi ? Pardon ? Vous allez être en ligne, monsieur ? Alors là, attention. En plus, c'est pas ma soeur qui a brun de merde, je t'encule, connard ! Bonsoir, messieurs-dames, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Si, si, y'a pas de soucis, monsieur. Y'a pas de passe pour moi ? Ouais, si. Faudrait et qui, celui-là. Connard. Il est en cul, c'est un connard. Comme si c'est un manque de respect de leur part. C'est des flics en plus, c'est ça le pire ? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais où va le monde ? Si les flics sont comme ça ? Ah bah, c'est pas nouveau, quand même. Oui, c'est vrai. C'est de toute façon, oui. Des connards de base. Voilà. C'est quoi votre matricule, madame ? C'est 25. Super, 25. 25, 25. Faudrait mon appareil, 25, 25, 25. 25. 25. 25. 25. Mais lui, normal, il a faim, il veut manger un taco aussi. C'est quoi son numéro ? Hey, 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 hey. Bonsoir, connard. Bonsoir. Bonsoir. Salut, les fils de clous. Pardon, pardon, pardon. Formation Tortue, le mec. Vous avez un problème, les blonds-asses ? T'en prenez un pour taper sur l'ordre. Formation Tortue, formation Tortue. Cassez le bout de mon chemin. Comment ça, comment ça, il se fait des fils de pute ? Comment ça, il se fait des fils de pute ? C'est vous, les blondes, ça a tellement pas. Tu parles là, Kim. Vous allez me calmer, monsieur ? Voilà, tu vas te calmer, monsieur. Je vais te faire des propriétés privées, vous ne pouvez pas me suivre. Comment ça, t'as pas de gbb ? On te baise. Allez, venez. C'est parti du pass, là ! Vous faites quoi, putain de merde ? Oh, mon Dieu, il va me draguer au scoooon ! Aïe, 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 il va me draguer au scoooon ! C'est ça, ouais, casse-toi, ouais. Il est malade, ce mec. C'est faux. Il m'a rien fait. Tout va bueno. Tout va bueno. Bueno, bueno, Kinder. Il est trop peur, c'est bon. Non, maman, il est en train de se faire recenser. Avoue, t'as eu peur de fou. Par contre, papa, elle s'est fait draguer par un mec qui a son propre bureau. Ok. Moi, je dis ça, je dis rien. Il a l'air de vieux, en plus. Tu peux me permettre, j'ai été tout en haut des photos qu'ils ont dans le PDB. Ouais. Ah oui, tu as regardé les photos carrément, t'as que ça foutre. Il est observateur. Il est observateur, tu veux bien me vaner, tu vas voir quand je vais te vaner. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Hola, hola. Vous allez bien ? Oh, hola, hola, señorita. Comment est-ce que ça commence ? Eh, 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 calme-toi, le caniche, là. Mais non, mais il fait connaissance avec les gens, moi. Ça va, madame ? Ça va, c'est tranquille. C'est très bien le monde. Oh, excusez-moi, c'est… Il faut le niquer, lui, ça, c'est un problème. Nique ta mère ! ok tu crois que tu as sur la pute salut les mecs ok j'ai retenu la leçon je te l'aime excuse et merci 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 tu connais pas son matricule dégagé putain de merde tu t'es fait draguer par le commandant ça veut dire oui oh mon dieu voilà après j'ai envie de dire par qui je ne me fais pas draguer je suis quand même pas mal c'est une bonne réponse bon allez mon dieu mon dieu mon ami c'est tout est bon allez vamos et à la playa oui oui rigolant non y'a une solette et appuyez tous sur la tonne oui c'est ce que j'ai pensé dring 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 c'est pas vraiment j'ai souple et j'ai super mal au ventre pourquoi tu fais un point de pain de boucher sur moi c'est bon on met lui toujours qu'est ce que c'est que ce bordel qu'est ce que c'est que ce bordel bonsoir bonsoir la manif c'est dehors la manif c'est dehors on fait pas de manifestation vous êtes en avance oui on fait pas de manif toujours pas alors le seigneur je me permets on n'est pas du tout pour une manifestation et ce n'est pas le plus un bordel on est juste en train de vous d'attendre quelqu'un qui travaille à la mairie et qui donc on en fait oui monsieur meur benjamin j'avais rendez-vous avec lui pour la reprise d'une entreprise le with the news le rendez vous ok mais je vois chercher j'arrive vous êtes qu'ils de autre chose comme ça je suis monsieur le maire abba enchanté abba lourde ben voilà monsieur le maire il est à l'aise quand même à la sacrée d'aiguë de lumière oui c'est vrai que les japonais sont comme ça je sais pas qui t'es arrogant et un peu pressé c'est possible c'est peut-être aussi la fonction de maire qui joue ça mais c'est sûr d'un clip de d'autres autres et on dirait monsieur le pompier vous faites quoi voilà ok les gars putain moi j'ai peur de ça moi faites attention tu fais quoi connard comment ça que range moi c'était un thème conard comment ça connaît comment ses colliers il va t'excepter voilà qu'on cherche voilà voilà alors là par contre alors là oui alors là oui Fui ! 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 Ah le bâtard ! T'es un vrai coup là ! Et t'es remis dans la nuque là ! J'ai bien senti ! Bonsoir monsieur ! Oui bonsoir ! Je l'aime pas lui, il est bizarre ! Vous l'aimez pas lui ? Non c'est un connard ! C'est un connard ! Jusqu'à sa tête on dirait c'est un connard ! C'est un connard ! C'est un connard ! C'est un connard ! Tu m'as dit quoi frérot ? Bref c'est pas connard les gars par hasard ! Ta gueule ! Connard ! C'est bon mon connard ! Eh bande de connards ! Eh tu parles de la queue ! Comme ça dans la nuque là ! Tu m'as fait un dégradé là ! Un dégradant ! C'est un dégradant ! Ouais effectivement c'est dégradant ! Oui 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 ! Par contre tu mets une claque comme ça mon gars ! Parce que tu me casses les couilles connard ! Vas-y bah tu veux une troisième ? T'en veux une ? Bon attendez ! Tiens à proximité ! Connard ! Une claque bluetooth ! C'est bon ? Tu t'es bien défoulé ? Oui là je suis bien ! Il méritait ce connard ! Bon mon gars ça va te mettre une grosse déflossée mon gars ! Ça va te mettre les tentacules carrément dans la tête ! T'as pas vu les deux tentacules ? Bon les gars ! Bonsoir ! Excusez votre dérangé pardon ! Bonsoir ! Sécurité de la mairie ! Est-ce que vous pouvez vous présenter là-bas ? On attend ses collègues là ! J'en reculerai tout le monde plus tard ! Mais tout le monde là-bas ! On attend nos amis ! Ils sont en rendez-vous ! Bien sûr monsieur ! Vous êtes raciste j'ai compris ça va ! Oui je suis raciste ! Quoi ?! Quoi ?! Un raciste qui parle de la raciste ! 2023 bordel hein ! Eh ouais ! Les prochaines ils passent Trump ! Quoi ?! Qu'est-ce toi toi connard ? Bande de connard ! Ta gueule connard ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon allez on se casse ! Eh bonne soeur et Sam ! Ouais ! Debout ! Hop t'arrêtes ! Non c'est bon moi ! Maman tu arrêtes ! Oula ! Oula ! Oula ! Si c'est où on habitait celui-là ! Ah bah si ! Lui il habite dans un quartier ! Oui il aime pas ce connard ! Je pourrais rajouter son quartier si je voulais là ! Si il savait où il habite ce connard ! Vraiment des gros connards ! Ma cuisine est plus grande que sa chambre ce connard ! Ma bite est plus grande que sa femme ! Putain ! Ma femme est plus plaisante que son père ! C'est un connard ! Putain ! C'est connard selon ! C'est nous la CGT ! C'est nous la CGT ! Oh on est la CGT ! La CGT ! Non non ! La libération ! Nous on veut la libération ! On est des africains ! Et aux mains du couscous ! Il faut les renvoyer . Il faut les renvoyer ! C'est là Pereira et moi et moi et moi je passe à la télé mettez vous tous les deux vas-y viens madame alors alors ça fait bonsoir tout le monde bonsoir sur morningwood tv avec deux personnes qui manifestent moi je m'appelle jayden et je manifeste pour l'amour moi il manifeste pour tous les étrangers de merde dans ce pays de merde je vous encule bande de connards non mais en fait on déteste les mexicains et nous on n'aime pas les hispaniques en fait moi je suis pas mexicain moi je change d'avis ta gueule toi c'est à moi de passer à la télé voilà casse toi connard voilà dis lui oui voilà voilà non à l'immigration et nous on va se marier dans deux jours exactement oui on va se marier d'accord je vous souhaite mes félicitations de la part du morningwood tv c'était tout pour moi et bon courage à vous merci c'était pas fou oui t'appelles comment madame enchanté moi c'est rafael c'est joli rafael merci donc prenons aussi les joliens c'est vous actuellement de cette manifestation putain tous ces américains de merde est-ce que est-ce que je peux faire des cours présentez vous présentez vous je me présente bonsoir tout le monde aujourd'hui je peux confirmer les dires de notre cher ami d'ouïe c'est que malheureusement l'immigré est partout dans l'eau campagne la vermine nous a envahi bien dit ça il faut contre-attaquer rapidement avant de se faire envahir les envahisseurs ne sont pas nous non non les envahisseurs ce sont eux oui l'américoisse américain merde l'amérique respectée voici le projet nous motorcycles sons of anarchy revendiquons l'anarchisme absolu et on a une marque du gouvernement qui a accepté l'immigration abusive aujourd'hui les maladies la prise de professionnalisme ils sont vraiment fous c'est là si je me suis un homme comment ça c'est vraiment magnifique calme car ils se sont si bien donnais mange moi le cul s'il te plaît comment ça mais c'est aberrant on est trop chaud avec pas trop les larges tu vas rien casser du tout mon dieu c'est qu'est ça c'est un hacking oh la dinguerie oh la dinguerie oh la dinguerie il y a du pingueux dessus nous avons indiqué l'attaque de ce soir et nous avons indiqué l'attaque de ce soir et nous avons indiqué pour les autres si le gouvernement ne bouge pas comment ça ça attaque il parle il y a une attaque il y a une attaque il y a une attaque c'est à ce moment là qu'on se barre je crois les gars il y a une attaque de quoi oh non monsieur 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 ça va exploser c'est un mec qui se royaient là on va voter une queue ambiance un derrme un derrme c'est un putain des coles de merde on va être à un autre moment plus sûr je sais pas où vous sommes merci beaucoup ça va exploser les pans arrête de dire chez je vais péter un plan c'est quoi cet espagnol de merde il va faire l'attribution des chambres eux ils sont dans la villa nous on est dans l'apartheid j'ai compris j'ai compris je crois que je crois que je sais moi aussi au moment ils sont fermés la porte on va dormir ici ? quoi ? mais je le jure qu'on pouvait passer il y a pas longtemps on va dormir ici ? normalement là vous avez des chambres dans les chambres il y a deux lits d'un côté et deux lits de l'autre donc ça veut dire qu'il y a quatre personnes qui pourront dormir ici après venez sauver moi mais les portes elles font peur ? ah d'accord ok on est sous merde un peu vous avez des chambres ? vous foutez de maillot ? la prochaine fois ils dormiraient dehors ? moi aussi je préfère dormir sur un bruit son ah elle s'ouvre celle-là on est pas dans la famille donc on exclut j'ai compris exactement moi il va dormir dans la piscine c'est mieux en vrai ah moi je m'en mange en tout cas il va dormir dans la piscine c'est que je pense t'as vu ils ont des chambres de baiser et nous on a ça non mais ok bah oui c'est sûr on retient la leçon moi il va dormir sur ça là non mais attendez finalement j'ai une vraie chambre pour vous venez allez venez allez venez ok ok je sais moi aussi je sais je sais oui bah bien fait moi il a rien dit allez venez non mais moi il a dit c'est très bien l'appartement il a dit moi il a rien dit du tout voilà il a été sérieux ça va arrête de mentir regarde où ils vont dormir mais bah où là mais bah où là qui c'est le chiquita et euh c'est euh et Raphaël voilà moi il a rien dit hein pas mal la chambre est-ce que est-ce qu'il y en a encore qui veulent se plaindre oui non moi j'ai une chambre de princesse t'as dit oui t'as dit une princesse bah oui tu veux te plaindre oui non c'est bon ça ouais si t'as un prince bah si vas-y vas jusqu'au bout non t'éguule toi bah parce que dans la vie il est toujours pire non la rire les canapés de la piscine ils sont bien ok tiens tiens je le donne au place ok ok c'est toi on va perdre debout c'est toi c'est toi il y a ma chère et tendre vient de m'expliquer ce qu'il s'est passé au laboratoire de cocaína il y a quelques jours du coup là on a un problème oui la solution c'est que d'après ce que j'ai compris on a perdu de l'argent et si on n'a pas d'argent on peut pas reconstruire un labo du coup essayez de vous renseigner un peu en ville mais toujours avec délicatesse bien sûr rentrez pas dans un quartier en disant ça vient d'eau renseignez vous essayez de voir c'est qui qui a un peu la même mise sur ce domaine et essayez de moyenner un rendez-vous pour avoir la possibilité de rentrer dans ce laboratoire je vous fais confiance ne faites pas les grosses couilles comme disent les jeunes allez-y de manière subtil vous pouvez faire ça s'en occupe et dire qu'on veut récupérer les voisines ça va être marrant je peux me permettre je t'écoute on peut se permettre de faire des vols à l'arraché ou à la volée les sac des gens normalement c'est pas un truc que j'aime bien ok mais pour commencer voilà pour le début et je dirais pas non mais n'abusez pas ok j'aurais tellement de honte à me dire que quelqu'un de chez moi il se fait il s'est fait attraper pour un bol à l'arraché en fait c'est simple faites le même ne vous faites pas attraper c'est clair claro parce qu'à la limite vous fassiez attraper en trafiquant à la limite de la cocaïne j'ai envie de dire ce sont des choses malencontreuses qui peuvent arriver mais se faire attraper en volant en sac c'est vraiment indigne de cette famille dougo vous savez quoi faire bon là il est comment c'est un peu tard je pense qu'il va y avoir un peu de mouvement dans la ville essayez déjà un peu de pouvoir des renseignez vous je pense qu'avec gabriel et les sandraux et d'autres s'ils veulent venir il y a deux voitures fait un peu le tour restez en contact entre vous dites vous qui vous êtes allé voir comme ça vous n'allez pas voir deux fois les mêmes personnes et s'il vous plaît ne dites rien sur le groupe message qui peut être sensible chercheurs au cas où c'est bon vous pouvez y aller voilà au niveau j'aimerais faire une beauté c'est moi il est testé mon lit est ce que quelqu'un pourrait m'emmener à la mairie du nord prend la voiture au pire que tu sais qui est devant on va aller faire un tourno on attend t'entends prêts un tas de sœurs si tu veux ah ouais bah ils sont là parfait vas-y on voit le 4 soit ouais 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 s'il y a des soirs il y a des soirs